Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes samedi, je suis en train de prendre un pull chaud pour mademoiselle Kali puisque nous allons à la fraise au champ, alors pour toutes celles qui ne connaissent pas c'est un champ où vous ramassez vous même vos fruits et vos légumes voilà parce que là il y a le plombier actuellement, il est en train de faire des découpes du tuyau de gaz et tout donc si on peut ne pas rester dans les parages ça serait cool, Renaud reste avec lui bien entendu et donc nous on va aller jusqu'à la fraise au champ, on va aller ramasser des légumes, donc il y a des citrouilles, potirons, courgettes, tomates je crois bref on va voir, on va voir tout ce qu'il y a, je vous emmène avec moi aujourd'hui journée travaux à la maison, donc si on peut sortir le plus de la maison ça serait cool, il ne fait pas très beau, c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas bien grave donc j'ai pris un pull chaud pour mademoiselle Kali, je vais faire pareil pour Aria et on est parti, let's go ! Kali qu'est-ce qu'on ramasse ? Des frais bois ! Dis donc t'en as beaucoup ! Bon elles sont trop belles, franchement je pensais qu'il n'y allait pas en avoir tant que ça mais elles sont magnifiques, magnifiques, il y en a grave en plus, c'est trop cool Hein les filles ? Aria ? Aria est-ce que t'as la bouche pleine ? Non, 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 rabasse pas ça, pas celles-là, elles sont pas mûres Et quand c'est là elle est mûre ? Oui elle est très mûre celle-là, tu peux la mettre dedans, tiens Aria, tiens Et que je peux la manger maman ? Oui Qu'on ramasse Kali là ? Des courgettes, oui c'est ça, là il y en a une autre là, hop on va ramasser celle-ci On est parti les louloutes ? Oui c'est les framboises, maman elle les a cachées Non ! On y va ? On va voir les poireaux ? Non ça va ! Donne-en une ! Bah donne-en une à ta sœur et après ça suffit, et tu remets le couvercle Qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien mon cœur, allez on y va ! Alors on est au milieu des choux-fleurs, il ne reste plus grand chose, il n'y en a plus beaucoup beaucoup hein ! Tu vois ? Oh regarde ! Viens voir ! Ça va Aria ? C'est quoi ? Regarde, c'est quoi ça ? Une touche-fleur ! Eh oui ! Allez on a trouvé celui-là, on va voir s'il y en a un plus gros ! Un maman, un maman et un petit ! I-C-G-B-R-O-B-L-X Ça va les filles ? Elles sont les B-K-T- ? Elles sont les B-K-T ? C'est pour son nom ! Coucou B-K-T Et voilà notre petite récolte. Alors courgettes, des pommes, framboises, une salade, deux citrouilles, c'est pour faire les décorations d'Halloween, ça sera une activité qu'on va faire pendant les vacances, un potimarron et un chou fleur. Voilà et à titre indicatif pour tout ça j'en ai eu pour 14 euros. Voilà et les framboises sont juste trop trop bonnes. Hey ! On vous prend très tard, enfin je vous prends parce que je suis toute seule. Non, non, c'est que moi. De quoi c'est que toi ? Tu nous prends. Je les prends ? Oui mon coeur. Oui tu peux descendre mon coeur, on va bientôt manger. Quelle heure il est mon petit chat d'amour ? Parce que j'ai plus de monde, j'ai pas remis ma montre. 8 à moins 10. Non, ce n'est pas une blague. Je vous ai quitté. Ça va ? Ah va doucement dans les escaliers chérie. Je vous ai quitté à midi, quelque chose comme ça. À midi on a mangé avec Kevin, donc c'est le plombier. On l'appellera Kevin. C'est une connaissance, donc on peut l'appeler Kevin. En fait il s'appelle Kevin, c'est pas en folie. Je suis con. Bref, donc Kevin est parti il y a environ quoi ? 30 minutes ? Il était là depuis 9 heures ce matin. Mais ça y est ! Ça y est, ça y est, il a fait tous les raccords et tout. Il nous a tout défoncé. Non, il a découpé le placo. Donc là, il a fait les raccords pour qu'on puisse mettre l'évier et le lave-vaisselle de ce côté. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, la cuisine a complètement changé. De ce côté, côté verrière, il va avoir l'évier et le lave-vaisselle. Donc tout le long de la verrière. De ce côté, il y aura des meubles, meubles en hauteur, meubles avec le four, le micro-ondes et plan de travail. Le frigo va rester ici, va être un petit peu décalé. Et ici, il y avait avant un radiateur qui n'est plus là. Voilà, puisque le radiateur est passé dans mon atelier. Voilà, puisque en fait on va continuer le frigo. Enfin, le frigo va être décalé. Il y aura un petit peu de place quand même, mais voilà, il va être décalé. Et je disais, pardon, ça a coupé, le radiateur est passé ici. Voilà ! Il y est depuis 9h ce matin, le pauvre. C'est trop cool, c'est fait. Bon, sinon, ça c'est fait. Il y a de la poussière de partout. Comme il a découpé dans le placo, eh ben ça a voulu de partout. Il y en a de partout. Dans le béton. Oui. Ah, c'est le béton qui a fait de la poussière comme ça. Il y en a de partout. Donc là, on a fait le plus gros du ménage. Mais clairement, quand les filles sont couchées, je vais faire un brin de ménage de partout. Parce qu'en fait, ça allait se poser de partout en fait. Voilà. Tu fais le ménage ? Oui. Ah bon ? Oui. Sinon, il nous a découpé là un carreau pour couper. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il y avait le gaz qui sortait alors qu'on n'avait pas de gaz. Donc, il nous a tout découpé à ras. Il va falloir qu'on refasse un petit peu de carrelage. Et il nous a également enlevé ici. Parce qu'en fait, l'eau était tirée ici. Et donc, il a tout coupé à ras. Et quand ils feront la porte-fenêtre, on viendra refaire le carrelage et tout correctement. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Parce qu'ils vont nous péter tout dans deux mois. Donc, ça sert clairement à rien de le faire maintenant. Voilà. En attendant, on va protéger bien entendu. Non, ça, c'est un balai, mon cœur. On va protéger en attendant pour pas que les filles aillent jouer dedans, etc. On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose de faite. On est bien contents. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense qu'on va pouvoir... Alors, Doudou aussi. Ah oui, parce que Doudou aussi a bossé dans la journée. Nous, ce matin, comme on était au jardin, à la cueillette, Doudou a pu bosser. Il a rebouché tous les trous avec l'enduit. Tu vas poncer. J'ai poncé. J'ai mis de l'enduit et je reponce derrière. Alors, il a poncé. Il a mis de l'enduit. Il va reponcer et après, il pourra peindre. Mais... Parce qu'il y a un mais. On ne peut pas peindre tant que ça, ce n'est pas bouché. Voilà. Donc, quand ça, ce sera bouché, on pourra repeindre tout. Parce que l'idée, c'est de repeindre tout le mur et que ça soit homogène. Parce que sinon, sinon, ça ne sert à rien de le faire correctement, quoi. Vous voyez ? Voilà. Et sinon, là, il va faire un raccord d'électricité pour pouvoir brancher le lave-vaisselle ici. Bien entendu, rassurez-vous, il n'y a pas de courant là-dedans. On est bien d'accord. Non. Non, il n'y a pas de courant. Bref. Bon. On va mettre la table. On va manger. Au menu, ce soir, raclette. Voilà. J'ai décongelé le fromage qu'on avait congelé la dernière fois. Il nous restait du fromage. Je l'ai décongelé. J'ai fait les pommes de terre au cookie-o. Et tout à l'heure, je me suis occupée de faire une crème anglaise pour manger avec le fondant au chocolat. Donc, ce soir, c'est très light. Mais ça sera le repas réconfort. Donc, petite raclette et en deux sœurs fondant au chocolat avec une petite crème anglaise. Voilà. Ça va être trop bon. Et j'avais du fromage, là, avec des cèpes. Donc, on va se régaler. Oui, mon cœur ? Bien sûr, j'ai fait des patates pour la raclette. T'as faim ? Oui. Oui ? Eh bien, on va manger. Ah, t'as fait le balai ? Super. Bravo, ma chérie. Il faut là-bas aussi. Ah, il faut là-bas. Bon, les filles sont couchées. J'ai fait le ménage à 9h30. Tout va bien. J'ai passé un coup de mon balai l'avant, là, qui fait tout, là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le meuble télé. Voilà. Ça, il faut que je vous en parle. J'ai reçu des calendriers de l'avant de la part de la marque My Musly. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors, attendez, pardon. Je me relève de parterre. Croyez-moi, c'est très compliqué. En fait, j'ai la cicatrice du milieu qui me tire beaucoup. Aujourd'hui, elle tire beaucoup. Elle cicatrise, donc ça tire. Ouais, il faut que je vous en parle. Mais je vous en parlerai dans un prochain vlog parce qu'en fait, je vais vous en faire gagner. Il y aura un concours pour en gagner. Donc, il faut que je vous en parle. Mais voilà, j'ai reçu trois gammes. Le Deluxe, le Porridge et le Musly. Et je me dis que je ne vais pas en ouvrir trois pendant le mois de décembre. Donc, je suis en train de me dire est-ce que je ne me laisserai pas tenter, là, pour en ouvrir un, là, là. Voilà. Bon, on est le 17 octobre. Commencer en mille mois. En milieu de mois, ce n'est pas très intelligent. Je vais peut-être commencer le 1er novembre, vous voyez. Enfin, bref. On va voir. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Bref. Bon, comme je vous ai dit, les filles sont couchées. Je vais... J'ai passé un coup, là, de terre, de cobold. Donc, aspiré et lavé parce qu'il y en avait vraiment besoin. Je pense que je vais faire toute la poussière. En fait, quand tu découpes le béton, ça va de partout. C'est tellement volatil, ça va de partout. C'est pour ça que j'ai passé un coup en haut parce qu'en fait, c'était même monté en haut à l'étage alors qu'on avait fermé toutes les chambres et tout. Mais en fait, on en avait sous les pieds et tout. Là, je ne vous explique même pas la couleur de mes pieds. Regardez mes chaussettes. C'est une horreur. Bref. Tout va aller au sale. Tout va être au sale. Voilà. Clairement, je pense qu'on va mettre un temps fou à tout nettoyer, même sur les feuilles. Il y en a partout. L'idée, là, c'est que je voulais passer un coup sur le meuble télé et je vais passer un coup d'aspirateur sur le tapis et je vais passer un coup d'aspirateur sur le canapé. Tout ce qui est plaide et protège-coussin, etc., ça va tout partir à la machine. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y faire ma laver ce soir parce que là, j'ai déjà lancé une machine. À mon avis, ça va être tendu. J'ai déjà lancé une machine, donc je pense que ça sera fait demain. Mais voilà, il faut tout que je lave en gros parce que, en fait, la poussière est vraiment allée de partout, partout, partout. Pareil, il faut que je nettoie ce meuble. Je ne l'ai pas fait, ce meuble. En fait, on n'a pas bien géré. Mais en fait, Renaud, il me dit, de toute façon, on n'avait pas de bâche et tout, mais on n'aurait pas pu bâcher. Ce n'était pas possible. Si on aurait pu bâcher, ce n'est pas... On n'aurait pu bâcher. Bref, ce n'est pas grave. Donc, je vais nettoyer mon meuble télé. Je vais passer un coup d'aspirateur et je vais sortir... J'ai un accessoire, là, qui va avec l'aspirateur. Hop. Donc, j'ai un accessoire qui va avec l'aspi. Il faut que j'enlève tout ça. Je ne sais plus. Hop. Et en fait, ça permet d'aspirer. Et... Alors ça, c'est... Ouh ! Je vais le faire. Ça, c'est le truc que j'ai offert à Doudou. Vous savez, Doudou, il adore faire les vitres. Je vais acheter ça. En fait, ça avait une offre avec l'aspirateur. Donc, je lui ai acheté le truc pour nettoyer les vitres. Et en fait, il y a ça qui est vendu avec. Donc, c'est pour aspirer tout ce qui est matelas, canapé, etc., etc. Donc, on va le tester. Je vais le tester. Parce que, croyez-moi, il y en a bien besoin. Sur le canapé, il y en a grave besoin. Il y en a besoin. Franchement, il y a toute la crasse qu'il y a eu dessus. Voilà. Donc, je vais brancher ça à l'aspirateur. Je vais enlever tous les coussins et les protège-coussins. Et on est parti, let's go. En sachant que l'aspirateur, je vais le mettre au minimum. Ça ne fait pas trop de bruit. Donc, voilà. Les filles, elles dorment. Elles ont la porte fermée. Il n'y a pas de problème. On n'entend pas. Donc, voilà. Il faudrait que je passe dans les escaliers aussi. Parce que j'en suis sûr qu'il y a plein de poussière dans les escaliers. Bon. J'ai passé un coup sur le canapé. Le banc TV nickel. Le chat est là. Donc, tout va bien. Et puis, voilà. Je laverai tous les coussins et tout demain. Parce que là, je n'aurai pas le temps. Je vais même laver les housses du canapé. Comme ça, ça sera fait. J'ai passé un coup là. On a enlevé... Il y avait quoi là ? C'était quoi ? La plaque de cuisson. Et la hotte, on l'a enlevée parce qu'elle était en plein milieu du salon. Et on ne pouvait plus du tout accéder au canapé. Donc, voilà. Comme ça, c'est nickel. Et j'ai mis TF1. Et voilà. Et Doudou est en train de laver les chaises là-bas. Je ne sais pas. Tu viens de lui ? Il est là. Il est ici. On a hâte. Et il y a le Père Noël qui s'est invité. Ça va, le Père Noël ? Deux bassines de linge en retard. Deux. Et j'en ai une troisième qui est en train de tourner. Voilà, voilà. Allez. Je vais déblayer ça de mon lit. On va aller prendre une douche. Et on va aller au dos, dos. Parce qu'on est fatigué. On adore le bleu. Sur le bras. Du à la... Au caté. On adore. Bref. Allez. On vous fait des bisous. Et on vous dit à demain. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501